Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer les produits que j'ai terminés du mois, comme chaque mois, je vous montre ce que j'ai terminé comme produit. Là j'ai un petit peu moins de choses que d'habitude. Alors dans un premier temps, j'ai terminé un soir réparateur de la marque Unique. Je l'avais eu dans la Nulobox, ça fait un moment, parce que je crois que c'était l'année dernière, c'était l'été dernier. Autant dire que ce truc là je l'avais depuis un moment. Je l'avais pas encore utilisé, là j'avais plus grand chose pour mes cheveux, du coup je me suis dit je vais l'utiliser, je vais le tester. La seule chose c'est que bien évidemment c'est un échantillon puisque la Nulobox propose des produits assez petits et c'est ce qui d'ailleurs me pose un petit peu de problème. Là en l'occurrence ce produit je le trouve pas mal, on va pas le tester en gros. Pour les cheveux j'ai également terminé un masque capillaire de la marque OAM, celui-là d'or, je l'utilise pour moi et pour ma fille, quasiment tout le temps, je l'adore. Donc ça peut servir deux d'après-shampooing, deux masques, ça peut servir deux no-poux. S'il y a un produit pour moi vraiment à tester parmi tous ceux que je vais vous présenter c'est vraiment celui-là. Ensuite un produit dont je vous en ai parlé il y a pas très longtemps dans ma routine beauté, il arrivait quasiment à la fin. Et là j'ai terminé, c'est le sérum Eclat de la marque De Novo. Alors cette marque j'en avais entendu énormément parler à travers plein d'youtubeuses, blogueuses etc. Je n'avais encore jamais testé un de leurs produits. C'est donc le premier produit que je teste de la marque et je suis extrêmement surprise par la qualité du produit. Je trouve que ce produit est à la fois hyper hydratant mais pas trop. Je suis fait à lui-même donc il n'y a pas besoin de rajouter crème hydratante etc. C'est à dire pourquoi j'en ai pas utilisé, j'en ai pas terminé. La couleur jaune peut un peu rebuter au début parce qu'on se dit on va appliquer un truc jaune sur son visage et ça va nous faire un peu un teint dégueulasse. Et pas du tout, hyper bien dans la peau, c'est assez fluide, assez léger, l'odeur est juste divine et c'est hyper frais. Moi personnellement je l'appliquais matin et soir. Logiquement on est censé appliquer une crème après avoir appliqué un sérum. Pour ma part je n'en ai pas utilisé. Ce que j'aime bien également c'est le flacon avec un petit embout en pompe qui est hyper pratique parce qu'on peut le réutiliser avec... On peut le laver et le réutiliser et c'est vrai que j'aime dans les produits c'est de pouvoir réutiliser les flacons. Ensuite j'ai terminé un hydrolide, une eau florale de rose de chez Melvita. L'eau florale pour moi c'est la base, j'en applique tout le temps. Quand j'en ai plus j'en trouve toujours un à racheter pour pouvoir l'utiliser sur mes cheveux, sur ma peau et d'ailleurs sur mes cheveux aussi. Quand j'ai les cheveux très très secs ou les cheveux très emmêlés, donc souvent quand j'ai les cheveux emmêlés j'applique un spray hydratant de ma fille. Que soit je fabrique ou soit je le pique, qu'il n'est pas forcément adapté à mes cheveux. Mais ceci dit, ce n'est pas forcément adapté à mes cheveux mais comme j'ai les pointes des cheveux qui sont assez sèches, du coup ça me les hydrate en même temps. Et ça me démêle mais d'une manière ouf, vraiment c'est magnifique. Et l'eau florale de rose, souvent quand j'ai les cheveux très secs et emmêlés, ou que j'ai du mal à les démêler, je vaporise un petit peu d'eau florale de rose sur la longueur et c'est juste magique. Personnellement l'eau florale c'est celle que je préfère parmi toutes celles qui existent. Ensuite j'ai terminé un gel douche de la maille Baléja. Alors pour ceux qui savent, je ne suis pas fan de gel douche. Je vous le dis très très souvent d'ailleurs. Pour l'un simple et bonne raison, c'est que je ne trouve pas ça très hydratant pour la peau. Mais malgré tout ce qu'ils peuvent nous dire, comme quoi c'est hydratant, etc. C'est des pouvoirs, c'est enrichi, etc. Je préfère utiliser un savon. Pour la simple et bonne raison, dans un premier temps, c'est que c'est écologique et c'est économique. Un savon ça coûte entre 3 et 4 euros. Alors je ne vous parle pas du savon hyper élaboré, etc. Mais c'est assez abordable, tout le monde peut acheter un savon. Deuxième chose, c'est qu'il peut s'utiliser pour toute la famille. Il n'y a pas besoin d'utiliser tel ou tel savon ou tel ou tel produit. Et en plus ils sont en général au niveau de la compo hyper sains et hyper simples. Tout dépend du savon qu'on achète bien évidemment. Le gel douche Baïja, je voulais le tester parce que du coup je l'avais reçu dans une box. Alors je ne sais plus c'est laquelle. Et du coup je me suis dit, je vais quand même tester leur produit. Baïja, c'est une marque, je ne connais que de nom, je ne l'avais jamais testé. Je me rappelle que ce produit coûte une petite fortune. Puisque ce gel douche qui fait 100ml je pense. Ou 200, je ne sais pas la contenance. 250ml coûte 18 euros. Ce que je trouve ultra cher pour un gel douche. Sachant qu'un gel douche ce n'est pas un soin, ce n'est pas un masque. Je trouve ça un peu plus logique d'investir dans un masque. Ou à la rigueur un produit capillaire. Mais un gel douche qui coûte 20 euros, je trouve ça un petit peu pas ridicule. Parce que sachant qu'il y a des solutions qui sont bien meilleures. Notamment du savon, que tu utilises des genres de produits qui coûte 20 euros. En plus au-delà de ça, je n'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel. Logiquement pour 20 euros, ça tend à un truc de fou. À la carrefour, acheter un gel douche, pour moi ça fait le même effet. Donc voilà. Donc ça pour moi, ce n'est pas une découverte. Vraiment, c'est même plutôt déçu. Ensuite, je voulais vous parler de ça. C'est la brosse à dents que j'ai achetée pour ma fille. Alors je garde les emballages, c'est pour vous les montrer à chaque fois. Je lui avais acheté une brosse à dents classique que j'avais trouvé dans le commerce. Parce que je n'avais pas forcément le temps de chercher. Et surtout, je ne savais pas trop encore, à l'époque où j'avais cherché, qu'il existait des brosses à dents en bambou, recyclés, recyclaves. Je n'étais pas encore au sein de ces recherches-là. Donc là, moi je suis passée à des brosses à dents. Donc comme je vous disais, je vous le dis très souvent à des brosses à dents en bambou. Donc pour moi, je ne vois pas du tout revenir en arrière. Mais alors pas du tout. Pour moi, c'est la révolution. Et du coup, pour ma fille, je voulais lui trouver une brosse à dents en bambou. Et j'ai trouvé une brosse à dents de la marque Bioceptile. Qui est pour les enfants de 3 à 6 ans. Qui est recyclée. Donc qui a un manche 100% recyclé. Et qui est recyclable. Donc voilà, j'ai trouvé cette alternative-là pour le moment. Le temps que je retrouve, quand je vais passer commande, que je lui achète une brosse à dents en bambou, que je stockerai quand celle-là sera usée. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait quand même intéresser certaines personnes. Qui ne sont pas forcément dans la démarche bois, bambou, etc. Qui ne sont pas encore dans ce délire-là. Voilà, il existe des brosses à dents pour les enfants en bas âge. Je crois d'ailleurs qu'il n'y en a pas un soin. C'est à partir de 3 ans. Brosses à dents qui existent en matière recyclée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A me laisser un petit commentaire. Parce que moi, j'aime bien lire vos petits commentaires. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501